Salut Emile, bon alors ce soir tu as souhaité revenir sur une actualité brûlante, dramatique, tragique qui a lieu ce matin. Et oui, et c'est peu dire, alors c'est un nouveau drame effectivement Nadia, certains préfèreront parler de faits divers, mais qui pourtant ce drame présente toutes les caractéristiques d'un mal bien plus profond. Alors un adolescent de 17 ans est mort ce matin tué d'un tir en pleine poitrine et à quasi bout pourtant, de la part d'un agent de police à Nanterre en région parisienne. La raison, un refus d'obtempérer une fois encore. L'an dernier, en 2022, je te rappelle, pas moins de 13 personnes ont été tuées par des policiers dans le cadre de contrôles dits routiers. Un record absolu que 2023, on l'espère pas mais malheureusement peut-être, viendra battre. Alors qu'est-ce qui explique cela Jamie ? Est-ce qu'il y a une recrudescence des refus d'obtempérer ? Eh bien en tout cas c'est la thèse préférée des conservateurs et actionnaires de Darmanin Zemmour en passant par Ciotti Le Pen et les syndicats majoritaires de police. Thèse qui nourrit leur discours sur l'ensauvagement pour les cités de notre société. Qui leur sert alors de fonds de commerce électoral ? On connaît la chanson, la réalité, tu l'imagines, tu le sais, est bien plus complexe. D'abord, les chiffres, les chiffres officiels. En 2021, environ 27 700 refus d'obtempérer ont été recensés par les autorités policières et de gendarmerie en France. Soit une hausse de 50% en disant c'est beaucoup. Mais attention, premier piège ici, dans ce décompte 27 700, il n'y a pas que les simples refus d'obtempérer. Ces derniers sont noyés dans d'autres délits comme les tentatives d'homicide ou des violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce n'est pas pareil. Ceci dit, comment expliquer, je reprends ta question, cette hausse ? N'y a-t-il pas simplement, on pourrait se demander, une hausse des contrôles routiers ? Puisque Gérald Darmanin, souviens-toi, promettait plus de bleu dans les rues fin 2020. Eh bien, sans doute, mais on ne sait pas. Quiconque vit en région parisienne, d'ailleurs, à cette suivie, a pu constater cette hausse d'effectifs de présence policière dans les rues de ses yeux. Mais sollicité sur cette question par l'AFP en janvier dernier, ni la police ni la jardinerie n'ont pu fournir le nombre de tous ces contrôles policiers routiers effectués chaque année, comme c'est ballot. Alors, si la hausse des refus d'obtempérer est floue, qu'est-ce qui peut expliquer l'explosion du nombre de tués ? Eh bien, une majeure partie de la réponse qu'on cherche se niche dans une modification législative de la loi relative à la sécurité publique.